Au final, on était un peu bourré, donc je rentre avec lui. Et puis à un moment donné, pendant l'acte, il me regarde et il m'a dit... Alors, question pour vous, question pour vous, non pas toi, vous. Mais vous, vous, nous. Question pour tout le monde, quelles sont vos pratiques sexuelles ? Pas forcément bizarres, peut-être que vous faites quelque chose que vous trouvez totalement normal, mais que quelqu'un va dire, hé, mais c'est bizarre. Ou peut-être au contraire, vous pensez faire quelque chose de bizarre et que tout le monde va trouver ça complètement normal. On a Caroline qui est là, coucou Caroline. Coucou. Tu viens pour réagir justement au sujet, les pratiques sexuelles. Qu'est-ce que tu as à nous raconter, toi, dans ce qui s'est passé dans ta life ? Alors, en fait, plus jeune, j'ai eu un sex-friend. Et un jour, j'étais chez lui. Et du coup, on a campé dans le jardin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait son pote aussi avec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accouché ensemble. Du coup, il y a son pote qui nous regardait. Et après, il a voulu nous rejoindre. Et pendant qu'il me prenait en fait en levrette, moi, j'ai mis un gode dans les fesses de son pote. Ah ouais ? Ah ouais ? Attends, ce n'est pas de ce qu'on avait imaginé à la base. Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé. Excusez-moi, mais je suis quelqu'un qui est très sur le visuel. En fait, je ne peux pas m'empêcher, je ne nouille pas les choses, je ne ressens pas les choses, je les vois. Moi, je suis en train d'imaginer un gode rose chelou. Je ne sais pas pourquoi, je les ai imaginés dans une tente. Elle en leuleux qui est en train de donner. Non, mais là, levrette, on l'a fait dehors en fait. Quand il faisait trop chaud dans la tente, on est allé dehors devant la tente. Et c'est là où son pote nous a rejoint. D'accord. Et donc, vous avez fait ça dehors. Et donc, tu avais un gode et tu as mis ton gode dans son cul. Oui, voilà. C'est ce qu'il a voulu en fait. Oui, oui, oui. C'est lui qui voulait. C'est une expérience, mesdames et messieurs. Voilà, on parle des pratiques sexuelles hors du commun, étranges. C'est très haut. Oui, on n'avait pas imaginé ça au début. Non, non. Je vois l'image. Et est-ce que le gars avec qui tu faisais déjà l'amour, donc ton petit copain, est-ce qu'il avait aussi des penchants bisexuels, homosexuels, je ne sais pas, peut-être autre délire ? Bisexuels ? Oui, peut-être, je ne sais pas. Ah non, non. En fait, c'était son pote parce qu'une fois qu'on avait fini, du coup, il a sucé. Donc voilà. Hein ? Attends, redis. Une fois qu'on avait fini de faire la position, mais après, c'est son pote qui l'a sucé, quoi. Oh ! Ah ! Surprise ! C'était le merde, on ne dit plus rien. Attends, ton petit copain a sucé le gars ou le gars a sucé dans le gars ? Non, 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 c'est son pote, en fait, qui l'a sucé à lui, à mon sex-friend, quoi. Ouais, voilà. Ok, voilà, c'est pas ton petit copain, c'est ton sex-friend. Je peux aussi dire sex-friend, genre sexe par amitié, plan cul, plan cul régulier, voilà, comme ça vous le savez. Merci en tout cas. Bisous à toi, Caroline. Bisous. Et nous avons quelqu'un qui est avec nous également dans le standard téléphonique. Il s'agit de Margot qui est là. Salut, Margot. Margot est dans la... Maison ! Bien ou quoi, Margot ? C'est un tarnac. Eh bien, la question, voilà, tu la connais, tes pratiques sexuelles, de quoi il en retourne ? Vas-y, explique-nous, Margot. Eh bien, du coup, un soir, j'étais en soirée avec ma meilleure amie qui s'appelle Margot aussi. Et en fait, on discute avec des gars, c'était des militaires. Et donc, il y en avait un, c'était un militaire américain. Moi, je discute avec lui parce que je parle anglais. Et au final, on était un peu bourrés, donc je rentre avec lui. Et puis, à un moment donné, pendant l'acte, il me regarde et il me dit « Do you like rough sex ? » Donc, je traduis « Est-ce que t'aimes le sexe un peu hard ? » « Rough sex ? » Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, je dis « Ben, vas-y ! » Et en fait, il m'a pris la mâchoire, il m'a ouvert la bouche et il a craché dans ma bouche. Oh non ! Mais non, mais attends, il a craché quoi, son sphère ou du craché dans ma bouche ? Donc, Margot, il t'a fait ça et vous êtes encore parlé par la suite après qu'il t'ait craché dans ma bouche ? Non, 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 mais après, il m'a demandé aussi, je vais utiliser des termes soft. Non, non, mais eux, ils t'entendent pas les yeux dans du lécho. Non, eux, ils t'entendent pas, dis les termes ! De pratiquer, de lui pratiquer à lui, pas de me le pratiquer à moi, un annulingus. Chose que j'ai refusée. Attends, lui t'a demandé de faire ça ? Oui, 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 oui. Ah non, lui, il voulait te lécher le trou de balle, mec ! Non, il voulait que je lui... Non, mais tu sais, quand t'es militaire, parfois, tu vois tellement de choses, il faut évacuer la pression, tu vois. L'annulingus, c'est pas tout le genre de... Elle fait chaud, frère ! Alors, Margot, donc, du coup, tu l'as pas fait, ta fuite, tu l'as revue, ce gars, ou comment ? Non, non, je l'ai pas revue, il était là pour la semaine sur le régiment de la ville, et après, il lui est rentré aux Etats-Unis. Ah, c'est un américain ! Un américain dream ! C'était un militaire de la US Army. Oh là là ! Les mecs qui s'entraînent au crossfit, ah ouais ! Yeah, yeah ! C'était un Marines, précisément. Un Marines ! Ah bah, il voulait faire du sale, en tout cas. Merci, Margot, bisous à toi. Ciao ! Au revoir ! Au revoir ! Attendez, deux secondes, attendez, deux secondes. Je viens de réaliser, seulement maintenant, parce qu'on a rigolé et tout, c'est une agression. Ah oui, ah oui. C'est une agression ? Merde ! Deux secondes, attendez, deux secondes, mais elle s'est fait agresser, en fait. Est-ce que tu penses que c'est une pratique que Serge Lama... Non mais, il lui a posé la question... Pourquoi ? Serge Lama ! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activez la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis ? Clique ! Vas-y, clique, je te dis ! Oh bah, tu as cliqué ou pas, là ? Voilà, merci. Au revoir !